Le thème de l'épreuve du jour, c'est cuisiner un plat spécial pour les enfants. Attention, ils sont exigeants, c'est parti ! Alors, pour l'épreuve du jour, moi j'ai choisi de jouer la sécurité, je vais partir sur une tarte sucrée à base de sneakers, comme ça je suis sûr de ne pas être hors sujet. Pour l'épreuve d'aujourd'hui, je décide de jouer la sécurité parce que les enfants, ce n'est pas ma spécialité, je n'aime pas ça. Ce n'est pas des personnes qui peuvent apprécier la vraie cuisine gastronomique comme j'ai l'habitude d'en faire. Ce qu'ils aiment, c'est le sucre. Et même si moi, ce n'est pas du tout mon truc, je me dis que je vais leur donner ce qu'ils veulent. Ensuite, vous disposez votre pâte à tarte dans le moule et évidemment, vous allez venir la piquer pour ne pas qu'elle gonfle. Comme ça, je la pique, je la pique, je la pique comme un petit Pikachu. Ensuite, vous recouvrez d'un papier sulfurisé. Et pour faire du poids, on va rajouter soit du riz, soit des haricots, ou des petits cailloux, si vous avez des petits cailloux propres à la maison, ça marche aussi. Donc là, je laisse ma pâte au four pendant à peu près 20 minutes à 200 degrés. Et pendant ce temps-là, je vais découper les sneakers. Alors, vous voyez, dans les sneakers, il y a une partie avec le caramel et une partie avec le nougat. Et bien, on va fendre le sneakers en deux pour séparer ces deux parties dans deux bols différents. Voilà, donc j'ai fini de séparer mes sneakers. J'ai un bol avec le nougat pour mon fond de tarte et un bol avec le caramel que je vais faire fondre dans une casserole. Donc, il ne faut pas mélanger les... Attends, ça c'était quoi ça déjà ? Ah oui. Donc ça, c'est... Peut-être que vous écoutez ça parce que je ne suis pas sûr si c'est le... Et alors, dans celui-là, c'est un peu plus... Voilà, c'est ça. Ça, c'était le bol avec le nougat, en fait, depuis le début. Du coup, prévoyez toujours un deuxième paquet de sneakers au cas où vous ayez besoin de recommencer la découpe. J'avoue que je me suis fait avoir sur ce coup-là. Moi qui n'aime pas le sucre, j'ai goûté un bout de sneakers. J'ai fini les deux bols. Du coup, je n'en avais plus pour ma préparation. J'ai dû recommencer, mais là, c'est bon, je suis calé. Ensuite, dans une casserole à feu doux, vous allez rajouter du chocolat. Donc noir ou au lait, ça, c'est vous qui voyez. C'est selon votre préférence. Moi, je préfère le au lait, mais là, je n'avais plus que du noir. Donc je rajoute ça parce que le noir, je trouve, c'est un peu... C'est du noir, ça ? Bon, j'avoue, je me suis aussi fait avoir par le chocolat. C'est bizarre parce que d'habitude, je n'aime pas le chocolat noir. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais là, entre les sneakers et le chocolat, je suis rassasié. Alors, c'était bien du chocolat noir, effectivement. Pour le coup, comme pour les sneakers, prévoyez toujours une deuxième tablette, au cas où, on ne sait jamais. Et ensuite, vous avez mis ça dans la casserole, vous rajoutez les morceaux de caramel. Et donc, une fois que votre chocolat commence à bien fondre, vous rajoutez 25 cl de crème liquide. Donc là, au niveau matière grasse et sucre, on est sur du n'importe quoi. Pour finir, sur votre pâte, vous disposez les petits morceaux de nougat qu'on a découpés tout à l'heure, voilà, pour faire tout le fond de la tarte. Attention, il ne vous reste plus que deux minutes. Vous versez ensuite votre mélange sur la tarte. Voilà, et une fois que tout est bien réparti, pour que ça se solidifie et que ce soit bien frais, on va mettre ça au frigo pendant 4 heures. Comment ça 4 heures ? Attention, hein ! C'est la dernière minute ! Bon, euh, t'es bien gentil avec ta dernière minute, Stéphane, mais on va peut-être arrêter de faire semblant, maintenant, hein ? Ton épreuve, je sais pas quoi, là. Tu vois pas que je suis tout seul à cuisiner, il y a que moi, depuis tout à l'heure, dans ton épreuve. Donc, dernière minute ou pas, tu fais ce que tu veux, moi, ma tarte, elle reste 4 heures au frigo, c'est tout. Ah, d'accord, bon, bah, ok, hein. Mais vas-y, hein, continue ton décompte, hein, fais comme d'habitude, je sais que ça te fait kiffer, en plus, donc vas-y, fais-le. Ok, alors, euh... Attention, il ne vous reste plus que 4 heures de... Ouais, non, ça marche pas. Pendant que ma tarte est au frigo, je réfléchis, et je me dis, elle va être bonne, elle va être très bonne, mais elle va manquer de couleur, elle va manquer de fantaisie. Et là, j'ai une idée de génie. Au bout de 2 heures, vous sortez votre tarte du frigo, elle commence à être un petit peu ferme, mais elle est encore assez souple, et vous imitez des petits Smarties, comme ça, sur la surface, ça va apporter de la couleur, de la fantaisie, de la gourmandise, et du sucre en plus, aussi. Voilà, c'est prêt, et maintenant, on est reparti pour 2 heures de frigo. Hop, et voilà, c'est terminé. Et bah, moi qui suis pas sucre, à la base, tu vois, là, c'est... Là, ça me fait envie, c'est bien appétissant, quand même, ce truc. Alors, 3, 2, 1... Ça ne dit rien, allez, on lève les bras, on connaît. Ah mais non, tu me gâches tout mon plaisir, là aussi. Voici maintenant le seul plat du concours, on va donner une part pour le jury, et il y aura ensuite une part pour un enfant, qui devra également donner son avis. Il est intitulé « Tarte aux sneakers et Smarties ». Alors, apparemment, il n'y a qu'une seule part. Est-ce qu'éventuellement, on peut me dire où est l'autre, où est le reste de la tarte ? Comment ? La tarte a disparu. Alors là, vraiment, je comprends pas. J'ai fait toute une tarte, il reste qu'une seule part. Vraiment, c'est incompréhensible. Voilà, j'espère que ça va pas me pénaliser pour la suite du concours, c'est tout. Écoutez, chef, ce n'est pas grave, je vous propose de goûter cette part, et d'en laisser un morceau pour l'enfant, qui viendra juste après vous. Alors évidemment, c'est une bonne idée, très bonne idée pour les enfants, c'est sûr que ça va plaire. Il n'y a pas de prise de risque non plus. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que ce soit peut-être trop chargé en sucre, un petit peu écœurant, donc là, je vais vérifier ça tout de suite. Vous voyez, Stéphane, contrairement à ce que je pensais, c'est pas écœurant du tout, c'est excellent, c'est magnifique. Chef, chef, je vous avais demandé d'en laisser pour l'enfant, pour la dégustation, juste après. En fait, plus personne me respecte ici, c'est ça ? Voilà, j'espère que cette recette pour les enfants vous aura plu. J'ai pensé à vous, qui êtes coincé en ce moment à la maison avec vos enfants. Je sais que c'est pas toujours évident. Moi, je suis coincé avec mon neveu de 8 ans et il me mettait la misère. Et je lui ai fait des tartes aux sneakers pendant une semaine. Il a mangé que ça. Et maintenant, il est beaucoup plus tranquille. Le petit, il a 8 ans, il fait 120 kg et il ne court plus partout dans la maison. Quand il fait 2 mètres, il est soufflé. Donc, voilà. Merci à tous et bon appétit.